L'astrologie a vocation à nous avertir d'un changement marquant de notre vie. Comme disait une de mes gouvernantes, un homme avertit en vaut Dieu. Quand j'ai dit notre vie, c'est une façon de parler, car il s'agit en réalité d'une question qui va être posée à des tas de gens, tout le monde même, et à laquelle chacun va devoir répondre individuellement et personnellement. La diversité de ces réponses fait contrepoids à l'unité et à l'unicité de la question. Parce que la question qui est posée, c'est celle de la mémoire, au sens plein de termes, c'est-à-dire à la fois avoir la mémoire et ne plus avoir la mémoire. Revendiquer le passé ou dépasser ou oublier le passé. Se remueuler. Et on peut dire que toute une génération, si on peut dire, est marquée à un moment donné par une problématique ou l'autre. Et l'on sait exactement, bien entendu, astrologiquement, quelle est la problématique qui sera posée à un moment donné. Alors, techniquement, c'est en rapport avec le passage de Saturne, avec l'acte équinoxial et l'acte solstitial. Tous les sept ans, il y a un changement. Et par conséquent, on peut s'y préparer et la société, dans son ensemble, peut s'y préparer. On peut prendre des mesures. C'est là le véritable apport de l'astrologie. Et non seulement ça, mais c'est quelque chose d'essentiel. Parce que si on n'a pas cette information, si on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on ne comprend pas ce qui va se passer, ça va être très coûte. C'est très coûte. Et donc, une société qui maîtrise ces questions-là, a forcément de l'avance et des avantages sur la société qui ne le fait pas, qui ne veut pas le faire. On peut imaginer, dans quelques temps, le même problème qui s'est posé avant 1989, notamment, savoir qu'il y aura une partie de l'humanité qui adoptera le modèle astrologique dont je parle, d'une autre partie qui ne le voudra pas. Il y aura une sorte de nouveau rideau de fer, ça peut dire. Et, c'est la question de savoir quelle est la partie qui aura gain de cause. Alors, pour la question de l'opposition entre capitalisme et socialisme, communisme, on a eu la réponse, c'est le capitalisme qui a gagné. et l'autre socialisme qui a perdu, quelque part. Eh bien, il va y avoir un nouvel, un nouvel enjeu qui se présente. Ce n'est pas une prophétie astrologique, ça. C'est une prophétie, je dirais, sociologique, politique, historique. Il y a un nouvel enjeu qui se présente. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait pu se présenter hier, c'est le même enjeu, mais à un moment donné, il y a une prise de conscience, où il y a une formulation qui est plus heureuse qu'avant. Dieu sait si en astrologie, il y a eu des formations, des formations très malheureuses et très insuffisantes. Actuellement, on arrive à quelque chose de valable, de viable. Donc, il faut qu'il soit de savoir quelles sont les sociétés à l'Est ou à l'Ouest, à l'Occident ou à l'Orient, qui vont adopter ce modèle pour leur fonctionnement. Ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est un autre problème de pandémie, si on peut dire, sur le plan idéologique, cette fois-ci. Donc, je récapitule, il faut savoir qu'au bout de 7 ans, c'est-à-dire, en l'occurrence, maintenant, ça serait plutôt à l'heure de 2024-25, donc depuis 7 ans après 7 ans, ce qui termine la période de 7 ans, eh bien, on va entrer à une période équinoxiale. Une période équinoxiale, une période de renouvellement. C'est-à-dire, on ne va plus être obsédé par le passé, obsédé par les acquis du passé. On va vouloir renouveler, renouveler les savoirs, se renouveler. Et là encore, chacun va essayer à sa façon de le faire. Je pense au niveau de l'astrologie, justement. J'étudie beaucoup la période du XVIIe siècle. Cette question du renouvellement, elle se pose dans les années 1650. Pour les astrologues aussi, parce que finalement, cette question du renouvellement, elle est posée par tout le monde et à tout le monde. chacun doit prouver qu'il est en phase de renouvellement à sa façon. C'est la nouvelle mode, le nouveau mode. Et donc, vous avez des signes qu'on n'est pas prisonnier du passé. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 1750 que j'utilise actuellement, où les astrologues sont sommés de se renouveler. Et s'ils ne se renouvelent pas, on va les chasser, on va les bannir, on va les mettre sur la touche. Et donc, certains d'astrologues, dont Jean-Baptiste Morin, vont relever le défi, puisque de toute façon, ça les interpelle eux-mêmes, puisqu'ils sont marqués par ce processus comme tout le monde. tout le monde est sur la même longueur d'onde, quelque part. On est d'accord sur la nécessité de faire ça. C'est un impératif catégorique collectif. Donc, on va dire, bon, d'accord, on va renouveler. Et il y parvient, alors, on renouvelle en profondeur, on renouvelle en façade, bon, il y a tout un jeu là-dessus, bien entendu. Mais, il faut donner des signes dans ce sens. Tiens. Tiens.